Pour de nombreux Argentins, le premier impact concret d'un mois de dérégulation sous la présidence ultralibérale de Ravier Millet est l'aggravation du fléau de l'inflation, entraînant des loyers débridés et de plus en plus inaccessibles et une quête incessante de nourriture à prix abordable. Entre des cartons vides et la moitié de son studio empaqueté, Thomas Cislian, 28 ans, s'apprête à quitter en février Saavedra, son quartier de toujours. Ses propriétaires n'ont pas renouvelé son bail, invoquant la situation compliquée de l'économie. Traduction vraisemblable, attendre que le marché se stabilise pour fixer un loyer plus élevé ou passer en Airbnb. « J'ai vécu toute ma vie dans le coin, c'est horrible d'avoir l'impression qu'on m'expulse », explique le jeune producteur audiovisuel freelance. « Ça me frustre parce que je suis un professionnel, j'ai deux diplômes, quatre emplois, c'est pas possible de devoir partir à 20 kilomètres d'où j'ai toujours vécu. » La crise du logement n'est pas nouvelle à Buenos Aires, où foisonnent les locations de courte durée pour étrangers dollarisés, quand le peso des portenots ne suit plus l'inflation des loyers, qui ne sont d'ailleurs quasiment plus jamais réclamés en peso. Et le tableau a empiré avec une inflation de plus 12,8% en novembre et 25,5% en décembre, pour atteindre plus 211% en 2023, conséquence de la fin de l'encadrement des loyers, des prix, et la répercussion d'une dévaluation de 50% du peso au premier jour de la présidence de Ravier Millet. « Loyer réglé en viande ? » Sentant le vent venir, Thomas sonde le marché depuis des mois. Mais sans trouver rien de proche à moins de quatre fois son loyer actuel, ou qu'il ne soit pas exigé en dollars. Rester dans le quartier lui grignoterait 50% de son salaire de 700 000 pesos, 850 dollars. « On reçoit des gens désespérés, qui nous disent qu'ils ne savent pas où ils vont habiter le lendemain », assure Gervasio Munoz, président de l'organisation Inquilino Agrupado, locataire rassemblé, en première ligne d'une situation selon lui gravissime, d'une détresse immobilière vouée à empirer. « On reçoit des gens désespérés, qui nous disent que les gens désespérés, qui nous disent que les gens désespérés sont des gens désespérés, pour essayer de nous Mickey et Mickey et Mickey, c'est parable decentes men